Bonjour à toi et bienvenue sur E-Learning Physique Chimie. Je te propose aujourd'hui un quatrième exercice de cinétique que j'ai proposé sous forme de travaux pratiques à mes étudiants de première année. Il s'agit d'étudier la cinétique de la réaction d'hydrolyse du chlorure de tertiobutyl. Le groupe tertiobutyl schématisé comme ceci est donc un carbone lié à 3-méthyl. Je te propose le mode opératoire et j'ai demandé à mes étudiants comment on pouvait suivre l'avancement de la réaction au cours du temps dans la mesure où la réaction produit des ions. Il est légitime de proposer de faire un suivi par mesure conductimétrique. Il s'agira donc de mesure à différents instants la conductivité de la solution. L'objectif étant ici de déterminer l'ordre partiel par rapport au premier actif chlorure de tertiobutyl. J'imposais dans la science de TP une méthode que nous n'avons donc pas rencontrée encore ensemble qui est la méthode différentielle. Je propose donc de tracer la courbe représentative de l'évolution d'une certaine grandeur en fonction d'une autre. Je demande ensuite de valider cet ordre par la méthode intégrale. Dans un premier temps, il faut te souvenir que quand on veut déterminer un ordre, partiel et global d'ailleurs, il s'agit ici dans un premier temps de comprendre comment le suivi de la conductivité permettra d'accéder à la concentration qui nous intéresse, en particulier celle du chlorure de tertiobutyl. C'est le premier point que l'on va envisager. Suivi des concentrations. Alors pour ce faire, je te propose de rappeler la loi de Col-Roche qui te donne l'expression de la conductivité d'un ion en fonction de sa concentration. La conductivité d'un ion est directement proportionnelle à la conductivité ionique-molaire de l'ion fois la concentration de celui-ci. On va travailler dans des conditions de solution diluée et dans ces conditions, la conductivité ionique-molaire équivalente qui dépend a priori de la concentration n'en dépendra pas et elle ne dépendra que de la température pour un ion donné. Alors en effet, si on travaille dans 4 solutions diluées, la concentration c'est suffisamment faible, la conductivité de l'ion sera égale au produit de la conductivité ionique-molaire équivalente limite qui ne dépend que de la température pour l'ion multipliée par la valeur absolue de la charge de celui-ci fois la concentration. Dans ces conditions, la conductivité d'un ion sera directement proportionnelle à sa concentration. Et c'est cette relation simple que l'on va mettre à profit aujourd'hui pour résoudre le problème. Je précise très rapidement que la valeur absolue de la charge, par exemple pour l'ion de sulfate, SO4 de moins, serait de plus 2. Je rappelle aussi que la conductivité d'un ion s'exprime en six mètres moins 1. Dans ces conditions, la concentration s'exprime en mol mètre moins 3 et non pas mol par litre, soit vigilant. La valeur absolue de la charge n'ayant pas d'unité, on peut donc en déduire l'unité de la conductivité ionique-molaire équivalente limite qui va s'exprimer donc en six mètres carrés, mol moins 1. et qui est indiquée dans les tables, à 25 degrés Celsius. Cette loi de Colroche est additive dans ces conditions. La conductivité d'une solution ionique est égale à la somme des conductivités des différents ions de celles-ci. Dans les conditions de l'exercice, la conductivité de la solution est égale à la somme de deux termes, celles relatives aux protons plus celles relatives aux chlorures. Les valeurs absolues de charge relatives à ces deux ions valent 1. Je me permets d'écrire H+, pour simplifier l'écriture de l'équation de bilan et ses expressions, mais tu sais bien évidemment que les protons en solution sont souvent hydratés. Alors, si bien évidemment, on réalise un tableau d'avancement, on peut s'apercevoir qu'à chaque instant, les concentrations de ces deux zones sont égales et égales à l'avancement lumique. En effet, si on introduit à l'instant initial C0 mol par litre en ce réactif, à l'instant T, la concentration est donc égale à C0-XX avancement volumique. Et dans le même temps, on obtient X mol par litre de chacun des deux ions. Dans ces conditions, l'expression de la conductivité de la solution est directement proportionnelle à la grandeur X. Donc, la grandeur notée sigma sera la conductivité de la solution bio. Dans ces conditions, et parce que la concentration du réactif s'exprime aussi très facilement en fonction de X, on peut relier la grandeur mesurée à la concentration du réactif qui nous intéresse. Le premier objectif est atteint. Le deuxième objectif sera de simplifier la loi cinétique de manière à pouvoir déterminer l'ordre partiel par rapport au cloreux de Tertiobuty. Je laisse au tableau l'expression de la conductivité de la solution en fonction de l'avancement volumique dont nous aurons besoin ensuite. Alors, dans la mesure où l'on veut déterminer un ordre partiel, tu peux vérifier qu'on travaille dans des conditions d'application de la méthode de dégénérescence de l'ordre. Effectivement, dans les conditions qui te sont imposées, l'eau est en large excès par rapport aux dérivés halogénés. L'eau est à la fois le réactif et le solvant d'ailleurs. Donc, à chaque instant, la concentration en eau sera quasiment égale à celle de départ. On dit qu'on applique la méthode de dégénérescence de l'ordre à nommer à chaque fois que tu l'appliques et à l'expliciter comme je le fais. Dans ces conditions, la vitesse de réaction que l'on peut écrire de la façon suivante va être simplifiée puisque la concentration en eau est quasiment égale à sa concentration de départ, donc une constante. La vitesse va s'écrire sous la forme une constante apparente fois la concentration du réactif chloré à la puissance de son ordre partiel. L'expression de la constante apparente étant la suivante. Je fais une petite remarque. En réalité, dans ce type de réaction, et si tu as déjà fait un peu de chimie organique, tu sais que cette réaction est une substitution nucléophile monomoléculaire sur un dérivé halogène et tertiaire. Donc, la réaction présente un ordre zéro par rapport au nucléophile. Bêta vaut zéro, donc la constante apparente est égale à la constante de la réaction. Voilà. Alors nous, on va travailler dans ces conditions-là et en utilisant cette loi simplifiée ainsi que ce que l'on a démontré précédemment, on va pouvoir, en utilisant les valeurs expérimentales de conductivité, pour déterminer l'ordre. Alors, j'imposais, moi, à mes étudiants d'utiliser d'abord la méthode différentielle. On va comprendre en quoi elle consiste, surtout en regardant ce que je propose de tracer. Donc, dans un troisième temps, on explicite, maintenant, la méthode de détermination d'ordre et en particulier, la méthode différentielle. La méthode différentielle qui, contrairement aux méthodes que j'ai citées précédemment dans d'autres vidéos, méthode intégrale au temps de demi-réaction, ne nécessite pas, elle, d'intégrer une équation différentielle. La vitesse de réaction a été simplifiée de la fonction suivante. Sachant que, par définition, la vitesse va s'écrire, compte tenu de l'équation de bilan, de la façon suivante. Compte tenu de ce que je propose de tracer, très probablement, l'ordre alpha que l'on cherche va valoir 1. En effet, si alpha égale 1, l'opposé de la dérivée de la concentration par rapport au temps, est directement proportionnelle à la concentration. Si on est capable de relier cette dérivée, cette concentration à la grandeur dérivée de conductivité, conductivité, on va pouvoir comprendre pourquoi je proposais de tracer effectivement la courbe représentative de l'évolution de la dérivée de la conductivité de la solution en fonction de la conductivité de celle-ci. Alors, en effet, on a explicité tout à l'heure l'expression de la conductivité de la solution ionique en fonction de x. La dérivée de la concentration du dérivé halogéné par rapport au temps est égale à la dérivée de l'avancement volumé par rapport au temps puisque la concentration du dérivé halogéné à l'instant T est égale à C0 moins x à ce même instant. Dans l'expression de droite, la concentration du dérivé halogéné intervient, donc elle est égale à C0 moins x, x étant égale au rapport de la conductivité de la solution à l'instant T sur la somme des conductivités ioniques molaires équivalentes limite des deux yeux. Je vais remplacer aussi tout de suite finalement l'avancement volumique en fonction de la conductivité de la solution. Je vais donc obtenir 1 sur la somme des membres d'A0. Voilà. La dérivée de la conductivité par rapport au temps est égale à K apparent 3. Alors, je pourrais aussi remplacer C0 en fonction d'une certaine conductivité. Alors, en effet, à l'instant T, la conductivité est proportionnelle à x, la concentration de non à l'instant T, mais dans la mesure où la réaction est totale, à l'état final, la concentration des ions, x, vaut C0. Si je note sigma infini la conductivité à l'état final lorsque la réaction est terminée au bout d'un temps suffisamment long, alors cette conductivité notée sigma infini est directement proportionnelle à la concentration C0. Dans ces conditions, on remplace C0 par la conductivité finale sur la somme des nombres d'A0, que je peux donc mettre en facteur. On en déduit donc que dans le cas d'une cinétique d'ordre 20, en simplifiant à droite et à gauche par la somme des nombres d'A0, la dérivée de la conductivité par rapport au temps est égale à la constante de vitesse apparente fois la conductivité à l'état final et la conductivité à l'instant T. Et on s'aperçoit d'ailleurs que nous n'avons pas besoin de connaître la valeur des conductivités ioniques-molaires équivalentes limite de ces deux ions pour résoudre le problème. Il nous suffit à partir des valeurs expérimentales de conductivité d'utiliser le logiciel régressif dans une première colonne de reporter les différents instantés, dans une deuxième la valeur de la conductivité correspondante et de demander dans une troisième de reporter les valeurs de la dérivée de la conductivité par rapport au temps. Il suffit ensuite de tracer la co-représentative de l'évolution de cette grandeur en fonction de celle-ci ou de réaliser une régression linéaire correspondante pour pouvoir en déduire l'ordre et conjointement, pourquoi pas, accéder à la valeur de la constante de vitesse apparente puisque d'après cette expression elle est égale à l'opposé du coefficient directeur de la droite. Cette constante relative à une cinétique d'ordre alpha égale 1 s'exprime donc en seconde moins 1 par exemple si le temps est un second. voilà pour la méthode différentielle on demandait de valider l'ordre par la méthode intégrale. dans la mesure que vous avez déjà utilisé la méthode intégrale dans un exercice précédent je vais donner l'expression intégrée de la loi cinétique sans refaire l'intégration donc si l'ordre vaut 1 l'ordre partiel vaut 1 compte tenu de la simplification de la loi cinétique alors le logarithme n'est pas rien de la concentration en dérivée halogénique sur sa concentration initiale par exemple est égal à moins k par an fois t après intégration bien évidemment entre l'instant initial et l'instant t travail que tu dois mener le jour d'un concours. Dans ces conditions on va relier la concentration de ce réactif à la conductivité mesurée à différents instants alors en effet on a vu que la conductivité de la solution à l'instant t était directement proportionnelle à l'avancement volumique que la conductivité à l'état final était directement proportionnelle à la concentration c0 concentration finale des deux ions et on sait également que la concentration du réactif est égale c0 moins cet avancement volumique dans ces conditions on va pouvoir facilement relier cette grandeur ce rapport de concentration à la conductivité de la solution alors en effet la concentration du réactif est donc égale à c0 moins x x étant lié à le rapport de la conductivité à l'instant t sur la somme des lombes à zéro deuxième et si d'ailleurs je fais le rapport de ces deux grandeurs on va obtenir ici 1 moins alors la conductivité à l'instant t sur c0 fois cette somme de l'ombre de la zéro et on s'aperçoit tout de suite que cette grandeur qui intervient au dénominateur est tout simplement égale à la conductivité à l'état final dans ces conditions le logarithme n'est pas rien du rapport des concentrations est égal au logarithme n'est pas rien de 1 moins la conductivité à l'instant t sur la conductivité à l'état final tu comprends tout de suite comment par des mesures de conductivité on va pouvoir valider l'ordre attention la conductivité notée sigma infini intervient dans l'expression du logarithme n'est pas rien il est donc indispensable si on veut valider l'ordre par cette méthode de mesurer la conductivité jusqu'à ce que la réaction soit terminée de manière à accéder à cette valeur tu peux ensuite réaliser une régression lunaire correspondante pour valider l'ordre 1 et conjointement déterminer la valeur de la constante apparente à partir du coefficient directeur de celle-ci je te remercie je vais me permettre de conclure sur les méthodes utilisées dans cet exercice tu t'aperçois tu t'aperçois que comme on produit des ions dans la réaction le suivi des concentrations peut être fait par des mesures conductimétriques il s'agit donc de connaître la loi de Colroche pour pouvoir relier la concentration qui nous intéresse à la grandeur physique mesurée il s'agissait ici de déterminer un ordre partiel donc on va travailler dans des conditions telles que l'on puisse appliquer la méthode de dégénérescence de l'ordre pour simplifier la voie cinétique de manière à ce que la vitesse ne dépendre que de la concentration du réactif à la puissance de cet ordre partiel et enfin je t'ai proposé donc deux méthodes en parallèle la méthode intégrale que j'avais déjà exploité dans les exercices précédents en plus de la méthode différentielle qui parmi toutes les méthodes utilisées est la seule qui ne nécessite pas d'intégrer l'équation différentielle relative à la concentration du réactif voilà je vais te proposer un dernier exercice qui est affiché sur l'écran et je te demande de le chercher je reviens dans quelques temps et nous le corrigerons ensemble à très bientôt à très bientôt à très bientôt